Alors, je pense que l'enregistrement a démarré. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Benoît et bonjour Mouchti et merci de m'avoir invité. Voilà, donc on avait prévu de le faire de toute façon par Zoom. Je trouvais aussi pour raison écologique parce que les problèmes de réchauffement climatique, notamment, en plus du coût du carburant me font penser qu'il faut qu'on s'adapte et c'est vrai que c'est bien de se voir tous ensemble en présentiel, mais je me dis qu'on a des outils modernes aussi dont il faut profiter pour diminuer notre empreinte écologique. Voilà, donc en ce qui me concerne, je suis biologiste. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, à propos des abeilles aussi parce que c'est ma 30e saison apicole cette année ici. Je suis passé par plusieurs types d'abeilles, plusieurs types d'apiculture. Les abeilles m'ont conduit à faire la biologie justement pour mieux les comprendre et très tôt j'ai donné des conférences et puis je suis devenu formateur au ruchet école de la Fédération Liégeoise, mais je me promène aussi à l'Union Royale. Je me promène également chez B-Queen, je me promène à la SRAB. Donc voilà, je voyage un petit peu partout pour vous parler de ma méthode et ma spécialisation, ma spécialité, c'est peut-être plutôt l'élevage de rennes, bien que tout ce qui concerne l'abeille me passionne. Alors, vous voyez mon logo, Brexpies, Buckfast. On pourrait dire aussi que mon cœur est à la noire, mais habitant en province de Liège, dans le pays de Haire, on a une densité d'habitants telle qu'il est compliqué d'avoir des noirs dès qu'il y a un peu d'hybridation. Et chez nous, il y aurait de l'hybridation tout de suite. Donc voilà, pour ces raisons, et comme ancienne allergique, je me suis donc tourné d'abord vers la Carnica, après avoir eu des métissés isinokeux qui ont bien failli avoir ma peau. Ça, c'était les deux premières années d'apiculture. Puis j'ai eu des Carnicains pendant à peu près une quinzaine d'années. Et puis pour des raisons d'autonomie, parce qu'en Carnica, au niveau élevage, je n'avais plus de personnes de référence chez qui je pouvais me procurer du matériel génétique de qualité. On devait passer par des importations qui venaient de bien loin, de Slovénie, sur lesquelles on n'avait aucune prise, aucun contact direct. Voilà, je suis passé en Buckfast. Et là, c'est-à-dire qu'actuellement, je crois définitivement, et la communauté Buckfast me permet d'échanger et d'être autonome. Alors, si certains oublient de couper leur poche, je pense que Benoît qui a le contrôle de pouvoir couper les micro-pilles pour éviter que des distraits ne nous parasitent. Voilà, merci. Voilà, donc raison pour laquelle aujourd'hui, je suis en Buckfast. Alors, n'hésitez pas au cours de la conférence à intervenir. Si vous avez des questions, c'est beaucoup plus dynamique et moi, ça m'aide aussi dans la manière de vous présenter le sujet. Alors, voilà, mon exposé est divisé en trois parties. Donc, d'une part, philosophie de mon apiculture. Et deuxièmement, alors, nous parlerons d'une saison apicole. Et puis, troisièmement, conclusion, une petite conclusion générale sur l'ensemble. Alors, encore une fois, pour Benoît, je pense que tu as la possibilité de supprimer des tags intempestifs. Moi, n'étant pas l'autre, je pense que je ne peux pas le faire et je vais me concentrer sur ce que je raconte. Les tags intempestifs, ça, par contre, c'est autre chose. Je regarde dans les contrôles à distance, mais annotation. Ah, si je vais se réeffacer, mais effacer. Ah, voilà, je sais le faire, j'ai trouvé. Voilà, c'est quand même plus sympa. Voilà, alors, philosophie de mon apiculture. Eh bien, si je suis là, donc, oui. Tout d'abord, je présente souvent ce modèle de ruche pour faire un petit clin d'œil en vous disant, mais vous en doutez qu'on nous présente parfois une apiculture, comme on met une ruche dans le fond du jardin, on laisse faire et on actionne les robinets. Évidemment, l'apiculture n'a pas préparé, je suis en train de se faire. Je ne vais pas faire ça. Bon, on va passer au contrôle à distance pour essayer de couper le clapet. Et puis, on va se couper dans le micro. De temps en temps, je suis un peu. Moi, je ne m'en dis pas comme ça. Bon, on ne rentre toujours pas. Ça va, je ne passe pas. Voilà, c'est bon. On y est. Merci. Voilà, donc, l'apiculture, ce n'est évidemment pas ça. Il y a tout un suivi à avoir et tous ceux qui laissent faire la nature en se disant qu'elle fait bien les choses. Nous sommes aujourd'hui dans des conditions environnementales et de parasitisme liés à Varroa. Et malheureusement, du frelon qui arrive aussi, où on ne pourra plus vivre comme ça. Et donc, il y a toute une gestion à faire. Finalement, nous gérons un cheptel. C'est un éleval. Alors, mon apiculture, ce n'est pas ça. Maintenant, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que le partage me tient à cœur également. Donc, je vous donne de nombreuses conférences. Il y a des visites de section au ruchet école. Et c'est à destination d'apiculteurs, mais c'est aussi à destination occasionnellement de groupes d'enfants, de classes et de grand public de manière, finalement, à stimuler de nouvelles vocations pour la suite. Diffuser aussi le message, bien, moi, je vous conseille aussi de le faire quand vous avez l'occasion. Une petite émission télé, ça fait toujours, ça nous donne toujours beaucoup plus de visibilité. Donc, voilà. Si on me le demande, je ne refuse jamais. C'est une occasion de montrer que les apiculteurs existent et aussi de faire la promotion de notre travail. Alors aussi, rester à la pointe. En ce qui me concerne, c'est sans doute qu'il y a ma formation, mais je trouve passionnant tout ce qui concerne la sélection, le suivi. Puis, ce qu'il y a de merveilleux avec l'apiculture, c'est qu'on ne sait jamais tout. Heureusement, on se pose toujours plein de questions et on se remet en question aussi. Et voilà, l'échange avec les confrères nous permet toujours d'avancer. Et le projet VSH, notamment, donc Varroa Sensitive Hygiénique, donc ce projet de sélection d'abeilles résistantes à Varroa, est à mon sens un super projet parce qu'il permet aux apiculteurs qui rejoignent Arista. Voilà, donc j'imagine qu'on n'a plus trop besoin de présenter Arista Beldieu, mais le travail de sélection que l'on mène, en tout cas, ça permet d'affiner son apiculture, d'être plus pointu au niveau du suivi des populations de Varroa. Et puis, évidemment, la paire d'achoppement, c'est d'avoir des lignées résistantes. Évidemment, elle ne tombe pas du ciel, donc il y a un gros travail de sélection derrière. Je vais vous présenter ça en cours de saison également. Alors, l'idée, voilà, bientôt fini les traitements. Un petit résumé pour ceux qui ne sauraient pas encore comment ça fonctionne. Voilà ce qu'on peut trouver parfois, donc des colonies qui sont criblées de Varroa. Donc, il est sûr qu'une petite larve qui est parasitée depuis le berceau, eh bien, au sein d'adulte, va avoir sa longévité raccourcie du fait que les Varroas consomment les corps gras des abeilles. Corps gras d'autant plus indispensable pour nos abeilles d'hiver que c'est lié à leur longévité, un excès de parasites, souvent, va conduire à l'effondrement de la colonie dans le courant du mois de décembre et au printemps, on ne retrouve rien ou une colonie de la taille d'une orange. Alors ici, si on regarde à gauche, voilà ce qui se passe dans une colonie classique. Donc, la reine pond, la femelle Varroa va rentrer dans la cellule juste avant l'operculation de la larve et puis elle va commencer à se reproduire. Donc, il y a le pont en premier oeuf qui va donner à un mâle et puis il y a le pont d'autres oeufs qui vont donner des femelles. Le petit mâle se reproduit avec ses soeurs et à la fin du cycle, c'est le moment où notre ouvrière naît et où elle naît déjà parasitée, les femelles fécondées deviennent à leur tour des femelles reproductrices et le cycle se poursuit. Dans une colonie dite VSH, donc résistante, eh bien, les femelles Varroa se font ou aussi enfermées, mais les ouvrières ont une capacité de détection au travers de l'opercule fermé pour se rendre compte que la larve est en souffrance, qu'elle est parasitée par une femelle Varroa, une ou plusieurs reproductrices. Donc, les colonies en général ne retirent que les femelles, les larves qui sont infestées par des Varroa reproducteurs, sachant qu'il y a 10 à 20 % de Varroa qui ne se reproduisent pas, peut-être des femelles devenues trop âgées, mais en tout cas, les 10-20 %, en général, ceux-là, ils passent en dessous du radar parce qu'il n'y a pas de morsure et finalement, ils ne sont pas encombrants pour la suite puisqu'ils ne contribuent pas à l'évolution de la population du parasite. Et les autres, les nymphes sont retirées au stade où elles sont parasitées, donc ça interrompt le développement du Varroa et des colonies comme ça n'ont plus besoin de traitement. Alors, on avance, on avance bien et on arrive maintenant à avoir des colonies de production qui n'ont plus besoin de traitement, donc avec des raines qui sont fécondées, je vais dire normalement et peut-être aussi en station de fécondation, j'en reviens un petit peu. Alors, avant d'aller plus loin, je précise aussi que chez Arista et dans ce travail VSH, ce que je trouve d'autant plus beau finalement pour l'apiculture, c'est que quand on élève des Noirs, des Carnicats ou des Buckfast, on n'a plus cette ségrégation de race et tout le monde travaille ensemble et les jours où on fait les évaluations, c'est un travail collectif et peu importe si on travaille sur des cadres qui appartiennent à des gens qui ont des Noirs, des Carnicats ou des Buckfast, voilà, c'est la communauté des apiculteurs qui travaillent ensemble. Alors, voilà ce que ça donne, vous avez une colonie ici, hautement VSH, donc on pourrait évidemment se dire, tiens, elle a des couvins lacunaires, elle a un problème, mais ici, donc on est chez Paul Jungiol, il sait ce qu'il nous montre, et donc c'est une colonie qui a retiré, partout où on voit dans le couvins un trou, c'est là où il y avait un varroa qui se reproduisait et où la larve a été retirée. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, s'il y a des questions, des réactions. Ah, je vois une petite main levée, c'est pratique ça, donc Valérie Joyeux, si vous voulez poser votre question. Bon, c'est que la petite main a été levée, inopinément. Alors, une saison apicole, donc ici, j'ai repris, finalement, je suis reparti de janvier jusqu'à décembre et on va parcourir le travail au ruchet au cours des saisons. Donc, ici, j'ai mis décembre, janvier, c'est le premier ou c'est le dernier travail qu'on va faire au ruchet, selon votre point de vue. Donc, traitement à l'acide oxalique, donc on profite, mais je n'en parlerai pas beaucoup au niveau technique, puisque je me réjouis d'entendre que Joseph Lardino viendra vous présenter tout ça. Donc, Joseph est un ami que j'ai eu au cours au ruchet école de Ouéjimont et on peut dire que c'est aussi grâce à lui, avec lui et aux informations qu'il a reçues, étant donné qu'il est du côté germanophone du pays et qu'on a reçu pas mal d'infos venant d'Allemagne il y a quelques années, un moment où on avait pas mal de soucis au niveau de perte de colonie. Donc ici, traitement à l'acide oxalique, entre les 5 degrés, entre le 15 décembre et le 15 janvier, Joseph vous expliquera ça, au millilitre près et au milligramme près, eh bien, on travaille rapidement et par dégoûtement, on profite du moment. Donc, cette tranche-là, c'est la tranche, c'est le timing durant lequel il n'y a pas de couvain, donc on va pouvoir faire un traitement de contact et donc on va utiliser de l'acide oxalique et on va ainsi utiliser un sirop de sucre à 50%, avec une concentration de 5 grammes d'acide oxalique, 10 millilitres par ruelle, 50 millilitres maximum par colonie et rapidement, voilà, on asperge les abeilles et les différentes ruelles et puis on regarde ce qui tombe. C'est toujours important, chaque fois qu'on a fait un traitement, dans les jours qui suivent, retirer l'ange, donc le nettoyer avant le traitement et puis retirer l'ange et compter pour voir s'il y avait beaucoup de varroa, s'il n'y en avait pas, s'il y en avait très peu et ça permet aussi de qualifier les colonies les unes par rapport aux autres. Ce sera important pour la suite quand on fait de l'arbre. En général, après le 15 janvier, ça n'a plus beaucoup de raisons parce que souvent la ponte redémarre à ce moment-là et dès qu'on a des petites larves, c'est foutu, les femelles varroa s'enfermer et c'est parti et le cycle redémarre et on ne sait plus les atteindre avec l'acide oxalique. Alors, janvier et février, bon, Jost nous dira qu'elle a sûrement déjà eu de la neige hier matin, mais janvier et février, on va imaginer qu'on a de la neige, donc ce sont les mois les plus froids, mais en même temps, on a déjà parfois fin janvier et en tout cas en février, les floraisons du noisetier et lorsqu'on a une petite couverture nuageuse de ce qui s'efface, c'est un peu de soleil, une belle après-midi, parfois une petite fenêtre d'une heure ou deux où les abeilles peuvent profiter du noisetier. Pollen en général, c'est le premier pollen qui va lancer le redémarrage de la colonie. En dessous, le cornouillet mâle qui lui va fleurir juste après le noisetier, chez moi c'est la deuxième quinzaine de février. Avec l'évolution du climat, on a vu il y a deux et trois ans parfois de belles journées, déjà très chaudes, au mois de février, anormalement chaudes et on a déjà eu des rentrées de nectar, le cornouillet mâle, c'est arrivé, mais d'habitude, il y a une fournive du pollen. Et voilà, ici c'est une photo d'un livre d'Éric Tourneray, qui a écrit, c'est un photographe des abeilles qui a fait le tour du monde, donc je l'ai fait de fin d'année approche, donc si vous devez vous faire offrir un beau cadeau, regardez dans les livres qu'il a édités, vous aurez des photos magnifiques. Et donc ici, je voulais dire un petit mot sur son travail, tout en montrant une photo et la rentrée des abeilles à l'intérieur de la ruche, avec du pollen et certainement de l'eau du nectar. Alors le printemps avance, les crocus, vous me direz, c'est peut-être pas grand-chose, mais planter quelques crocus, bon les bulbes, c'est pour le mois d'octobre, mais en tout cas, c'est un petit plus et ça fait partie de la diversité de ce que les abeilles pourront trouver et pour notre moral d'apiculteur, ça n'a pas pris que de voir nos butineuses qui s'empêtrent dans les étamines et qui sont chargées de ce beau pollen de crocus. Moi, je me dis toujours, les gens à ce moment-là sont toujours dans l'hiver, qui traînent, on ne voit pas encore le printemps, etc. Donc les gens sont parfois moroses et moi, je trouve que comme apiculteur, quand on a vu les premiers pollens qui rentraient dans nos colonies, je veux dire, haut les coeurs, on sait déjà vers où on va et moralement, je trouve qu'on a une avance et ça nous aide. Donc merci les abeilles, allez-y, mettez du crocus dans vos pelouses, c'est un truc sympa à voir au printemps. Alors, qui dit première sortie, dit vol de propreté, donc voilà, les abeilles en profitent, elles sont restées recluses pendant plusieurs semaines, plusieurs mois suivant les conditions météo, donc gare au linge, gare aux voitures trop propres, c'est parfois là qu'on a des premiers petits soucis avec le voisinage, c'est la nature, vous m'irez, et puis on avance au mois de mars et là, c'est en général le mois où l'apiculteur peut rallumer l'enfumoire et c'est parti, les jours où il fait juste beau, on peut en profiter pour faire un petit contrôle des colonies et s'assurer que tout le monde est bien là. Alors, mars, en général, j'attends personnellement la floraison du saule marceau. Si la météo est correcte à ce moment-là, c'est la dynamique qui permet de faire redémarrer les colonies sur le marceau, abondant nectar, les colonies construisent très bien, ça, c'est une photo que j'ai trouvée, je ne sais plus où, mais elle est juste là pour nous montrer une cire gaufrée qui rentre dans une ruche et rien d'autre, il faudrait que j'en reprenne une belle au printemps prochain. Donc, on profite de ce moment-là pour faire bâtir et en avant, cire gaufrée, donc on ouvre les colonies et toutes celles qui sont en forme, on retire éventuellement un cadre qui est à moitié ou trois quarts vide ou les cadres les plus laids et qui ne contiennent pas trop vin, éventuellement, on resserre la colonie pour ne pas qu'il y ait trop de volume, si on voit que la colonie est à trop moyennement ou pas bien hivernée et qu'une partie de la population manque, et on mettra aussi le cadre à mal, donc voilà, j'ai illustré, et Joseph Larouillement vous en parlera également, donc un demi-quadre de corps, en dadant un tiers de cadre, ça peut suffire aussi, si c'est un autre modèle de ruche, c'est un normal mince, qu'on trouve plutôt du côté de l'est du pays. L'espace vide est rapidement construit en mâles, les ouvrières finalement ont empêché avec nos cireaux frais de construire des mâles là où elles veulent, mais là où on leur laisse le champ libre, elles en profitaient et c'est rapidement construit en mâles. Donc je dirais inutile d'acheter des cires à mâles, je sais que ça se vend dans le commerce apicole, mais pourquoi faire, elles le font si bien toutes seules. Alors dans le cadre de la stratégie de lutte contre varroa, j'invite vraiment tout le monde d'utiliser cette technique cadre à mâles, alors si vous n'avez pas de cadre filé horizontalement comme ça, vous pouvez aussi vous contenter de mettre un cadre de haut au sein de corps, mais alors il faudra faire attention à la manipulation parce que vous aurez une demi-lune de cadre à mâles, c'est un petit peu plus fragile, mais quand on le sait, il n'y a pas de problème et lorsque ce cadre à mâles sera operculé, on découpe le cadre et vous le jetez aux poules si vous en avez ou vous le donnez aux mésanges et vous laissez recommencer les abeilles. Alors pourquoi ? Parce que les femelles varroa préférentiellement vont pondre dans le couvain de mâles, et là ce n'est qu'une préférence, ce n'est pas exclusif, mais c'est le premier cadre à mâles qu'on va mettre dans la saison qui va être le plus efficace parce que c'est le moment où il n'y a pas encore l'apogée du couvain et donc c'est le moment on va pouvoir retirer le plus de varroa, et ce cadre sera découpé chaque fois qu'il est operculé jusqu'à mi-juin un peu près. Si votre objectif c'est de saturer votre environnement en mâles parce que vous faites de l'élevage, dans ce cas-là, on laisse les cadres à mâles, les colonies les plus intéressantes en disant, tiens, profitons-en pour saturer notre ruché avec des mâles de qualité, tout dépend du point de vue et de l'objectif à ce moment-là. Alors le mois d'avril, donc en général mars, on fait une visite rapide qui n'a pas besoin d'être complète, à partir du moment où on voit du couvain et que la colonie est correcte, c'est bon, il n'y a pas besoin de chercher la reine et de tout retourner, on n'a pas toujours l'occasion parce que la météo ne le permet pas toujours. Le mois d'avril, une année normale et pas comme celle-ci, on peut faire une visite complète plus à l'aise et là, on va regarder si c'est toujours bien une autre reine qui est présente parce que parfois, il y a eu des remplacements à l'automne. Si on a des reines qui sont trop médiocres, on profite des reines de réserve que j'ai souvent dans des mini-plus et que j'utilise directement pour remplacer les mauvaises reines s'il y en a et les colonies sont placées en A-B-C. A, ce sont les toutes belles colonies qui n'auront pas besoin d'aide et qui vont tout de suite recevoir une hausse pour faire du miel, pour la mielée de printemps. Les B, ce sont des colonies plus moyennes, elles ne seront pas là les premières pour faire du miel de printemps, donc elles nécessitent peut-être d'être un peu renforcées et les C, on considère que ce sont des colonies des non-valeurs qui ne feront pas de miel et qu'ils auront besoin toute la saison pour se repartir. Du coup, c'est en fonction du nombre de B et de C que j'ai, mais parfois, les C sont carrément la reine, de toute façon, ça ne sert à rien, on ne sait plus rien faire avec une comme ça. Donc, les reines sont éliminées, il y a une B plus une C, parfois, on peut faire une A, ou alors, il m'arrive de déforcer une B au profit d'une autre B pour faire des A. Voilà, c'est un petit peu en fonction du rucher, de ce que j'y trouve, voir comment je travaille à ce moment-là. Mais si l'objectif, c'est de faire du miel, il est plus intéressant, je vais dire, de renforcer les colonies pour tout de suite mettre là-haut, c'est d'avoir des colonies qui sont tout de suite prêtes à faire du miel, plutôt que d'attendre que les colonies se développent en fonction de la mielée. Elles se développent en fonction de la mielée, c'est bien, mais du coup, celles-là ne font pas de miel. Donc, c'est plus avantageux de préparer ces colonies. Alors, cette préparation de colonies, encore une fois, suivant le point de vue, il y a des colonies où, en fonction de leur génétique, je me dis, celle-là, ça sera peut-être devenir une reine raceuse, donc j'ai envie de voir le potentiel qu'elle a elle-même, donc celle-là, je ne lui rajoute rien, je la laisse toute seule se débrouiller. L'objectif, c'est vraiment de voir ce qu'elle a dans le coffre. Et puis, il y a les autres qui sont là pour la production. Bon, ben là, je peux interférer un petit peu au printemps. Alors, il faut se dire aussi, tant que vous ne voyez pas des mâles, que des mâles ne sont pas nés dans votre colonie. Si vous avez des abeilles, en tout cas en bugfast, ça peut se faire sans problème, en carnica sûrement, mais en carnica, je ne gonflerai pas de colonies, sinon on provoque une fièvre d'essai-mâge trop rapidement. Mais en bugfast, quand vous avez des colonies F1, c'est-à-dire dont on est sûr déjà qu'on a une douceur correcte, avant qu'il n'y ait des mâles dans la colonie, le fait de renforcer une colonie avec un cadre du pouvin, plus toutes les abeilles qui se trouvent dessus, ça ne crée pas de bagarre. Quand on fait ça, en gros, avant le 15 mars, pardon, excusez-moi, avant le 15 avril, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bagarre, et c'est pour ça qu'il faut le faire assez tôt. Donc, les colonies se développent, alors, en courant du mois d'avril, et le signal, bien, les merisiers ou les cerisiers, et le gros zé yamacro, donc, ça, ce sont les deux plantes phares, en général, où on dit, ah, mêlée de printemps, c'est parti, et là, on pose les hausses. Alors, en général, je mets aussi une hausse complètement bâtie au printemps pour la première hausse, sachant que mes cirières ont du boulot dans le corps, puisque c'est à ce moment-là que j'ai rajouté mon cadran mâle, et puis, ce moment-là, je rajoute une deuxième hausse, une deuxième cirron, en ouvrière à ce moment-là, et donc, elles ont de quoi faire. J'en parlerai pour la préparation des colonies à l'hivernage, mais souvent, j'hiverne, donc, mes dadans dix cadres sont hivernés sur neuf cadres, donc j'essaye de mettre une partition avant de nourrir au mois de juillet, et donc, au printemps, je retire ma partition, et ça me permet de déjà mettre le cadran mâle ou de remettre une cire suivant ce que j'ai dans ma colonie. Donc, voilà, avril, placement des hausses, première hausse, on espère qu'on aura une belle année, l'année prochaine, voilà. Alors, avril, un truc sympa à faire aussi, je ne pratique pas ça à grande échelle, parce qu'il n'y a pas une demande, enfin, voilà, ça dépend du public que vous avez parmi vos clients, mais le miel en section, c'est le meilleur moment pour faire du miel en section. Ici, vous voyez avec les épidopes derrière qu'on n'est plus au printemps, et que celui-là, je l'ai retiré plus tard, mais en général, c'est au printemps que ça se passe le mieux. Donc, aussi, dans le matériel apicole, vous trouvez des sections qui sont ces petits encadrements de plastique qu'on voit avec les boîtes à doc, vous mettez une feuille de cire beau au frais, bon, idéalement, on met une feuille de cire de la meilleure qualité qui soit, donc on met une cire bio à ce moment-là, sachant qu'on va la manger. Et comme ça, vous pouvez, sans problème, démonter le cadre, démonter les sections quand elles sont bien bâties, bien remplies. En général, c'est plutôt un public moyen-orient qui est intéressé par ça, parce que culturellement, ils préfèrent le miel sous cette forme-là. Chez nous, je veux dire, culturellement, ça n'a pas un grand, grand impact, mais l'essayer, c'est l'adopter, ça fait toujours plaisir. Quand je fais des animations avec des enfants, vous donnez une coudée à chacun et on mange directement un morceau de rayon. Voilà. Et puis, même pour soi, la famille, les amis, quand vous devez offrir un cadeau, ça présente bien. Et voilà les petites boîtes spécifiques qui sont vendues. Alors, les floraisons succèdent, donc les fruitiers, donc ici, floraison du pommier, puis le pissenlit. Quand il fait beau, évidemment, le mois d'avril et puis le mois de mai qui va suivre, c'est génial. Donc, on visite les colonies à ce moment-là. Dès qu'on a mis les hausses, il faut être régulier et on visite une fois la semaine pour le suivi des cellules royales, de l'essai-mage. Je reviendrai sur la partie essai-mage. Donc, récolte du pollen, il faut en profiter aussi. En général, le saule marceau, sauf une année exceptionnelle où on a un printemps hâtif et où elles peuvent déjà récolter pas mal de pollen sur, par exemple, le noisetier, le cornuillet mâle. Et en partie, le saule, il m'arrive déjà de mettre une trappe à mâle sur la fin de la floraison du saule. Mais sinon, alors, c'est après le moment de la floraison des érables aussi. C'est super intéressant au moment du pissenlit, bien sûr, des fruitiers, de l'eau bépine. Et donc, j'utilise quelques, je mets quelques ruches sur trappe à pollen. Là aussi, le pollen, il y a de plus en plus de conférences qui vous incitent à l'utiliser. Mais rien que pour vous, rien que pour votre santé, pour la famille. Aujourd'hui, on est dans une crise de l'immunité avec tous ces problèmes COVID. Il faut bien rappeler aussi que les produits de la ruche sont là aussi pour nous aider. Et le pollen, c'est vraiment de la dynamite pour notre biome, c'est-à-dire toutes les bactéries qui nous aident à digérer, qui sont là dans notre intestin. Et maintenant, les médecins appellent même ça notre deuxième cerveau. Si vous avez de bonnes bactéries intestinales, c'est bon pour votre immunité, c'est bon pour votre état général. Et le pollen, une bonne petite cure de pollen, ça fait le plus grand bien. Donc, déjà, même rien que pour soi, le pollen, ça vaut de l'or. Puis, je trouve que quel plaisir de tous les jours avoir sa petite récolte. Quand on récolte du miel, bien sûr, c'est sympa, mais on met la hausse, puis on attend une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois avant que ça ne se remplisse. Le pollen, voilà, vous voyez une belle journée. Hop, aujourd'hui, on ne mettra pas pollen et puis on revient le soir. Et voilà, c'est comme maintenant les enfants, à l'époque de la Saint-Nicolas, quand on va prendre nos chaussures, on se dit, tiens, est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça a donné quelque chose ? Bon, bien sûr, c'est du boulot parce que de temps en temps, mais avec ce modèle de trappe, je suis vraiment très content. C'est le modèle roumain qui avait été distribué par le Cari dans le cadre d'un achat groupé, mais vous en avez aussi chez certains de nos marchands à picol. Il y a très peu d'abeilles qui perdent des pâtes dedans, mais en fait, de temps en temps, il y a une pâte à trier dans le pollen. Puis, je vais le dire en mollon, il y a des petits ploumchos, des petits moumouches. C'est un de ceux qui sont d'origine végétale, apparemment. Au ce moment, on me demande d'où elle ramène ça, mais on a des petits corps qu'on doit retirer. Et donc, il y a différents systèmes, on ne fuce qu'avec un sèche-cheveux ou une pince à épiler. Enfin, voilà, seulement du temps, un petit peu de chipoterie en soirée avant de le mettre au congélateur pour le consommer frais par la suite. Encore une fois, vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Benoît peut-être regarder aussi sur le groupe de discussion que je ne sais peut-être pas regarder facilement tout en me concentrant sur le contenu. Donc, si tu veux, tu peux aussi m'arrêter à un certain moment. Il n'y a pas de problème. Alors, on profite aussi du… Je suis toujours au mois d'avril. On va aussi profiter du mois d'avril pour faire le test hygiénique. Alors, j'ai encore laissé traîner dans cette conférence mes tests hygiéniques à l'azote, mais c'est simplement pour que vous sachiez qu'au départ, on faisait ça à l'azote. Mais je vais vous expliquer comment faire ça à l'échelle d'un petit rucher, parce que tout le monde n'a pas de l'azote liquide sous la main. C'est quand même dangereux à manipuler, à transporter aussi. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on va visser sur du couvain qui est bien operculé une boîte de conserve et on la remplit d'azote liquide. Tout ce qu'on gèle, évidemment, y compris le couvain. Et puis, on donnera un petit coup de chalumeau pour que la boîte se réchauffe pour pouvoir la retirer sans arracher une partie du couvain. Et on va voir le lendemain, après 24 heures. 24 heures, c'est le maximum. Il faut aller voir après une vingtaine d'heures. Et on va voir si les abeilles ont développé un bon comportement hygiénique, c'est-à-dire ont eu la capacité de se rendre compte que derrière le percule, les larves étaient mortes. Donc, ici, ça n'a rien à voir avec le varroa. C'est vraiment l'hygiénisme, c'est l'effet propreté. C'est retirer les larves mortes, sachant qu'une colonie 100 % hygiénique peut laisser passer tous les varroas. Ce sont deux comportements. On va dire que le VSH, c'est une courge de plus par rapport à l'hygiénisme. Donc, l'hygiénisme, c'est quand même super intéressant parce qu'on entend de plus en plus de problèmes de loques. Et si les abeilles sont capables de retirer les larves qui sont mortes dans la ruche sans les laisser traîner, sans laisser les spores de loques se multiplier dans la colonie, c'est tout bénéfice pour la santé de la ruche. D'ailleurs, Maria Spivak, une chercheuse, je pense que c'est la première à avoir travaillé là-dessus et avoir fait des publications où il y a 10 colonies hygiéniques et elle avait introduit dans chacune un cadre de commun plein de loques. Et sur les 10 colonies, il y en a 8 qui se débarrassent de la loque et qui ne sont pas impactées. Donc, c'est un petit plus. Donc, là aussi, j'ai envie de dire, il faut voir ça comme un jeu plus que comme un travail. Au printemps, en avril, on n'est pas encore dans le miel, on n'est pas encore dans les élevages de rennes. Donc, c'est le moment où il faut y aller. C'est un petit jeu. Donc, on regarde le couvain le plus operculé possible. Ici, j'avais fait ça dans une mini-plus pour tester sur une mini-particulière. Le mieux, alors, c'est de désoperculer l'une ou l'autre larve pour prendre des larves, des nymphes qui ont des yeux roses. Donc, le test est normalisé de cette manière-là. Donc, on prend le stand où on a des nymphes aux yeux roses, mauves. Une petite photo s'il y a déjà un petit peu de trous. Vous découpez, vous numérotez le numéro de la ruche. Vous rentrez chez vous, vous mettez le morceau de rayon dans le congélateur. Et le lendemain, vous vous remettez en place. Alors, pourquoi le lendemain ? Dans toutes les publications, ils font ça le lendemain. Mais mon hypothèse, c'est que ça a été fait par des chercheurs. Et un chercheur, il fait 8, 17 ou 9, 18. Ça dépend où. Et donc, du coup, s'ils faisaient leur prélèvement un jour, ils mettaient tout au congélateur et ils mettaient tout en place le lendemain. Mais je me dis qu'une abeille, une petite larve qui a passé 2 ou 3 heures au congélateur à moins 18, elle ne doit pas emmener l'âge et qu'elle doit être bien mortée aussi. Mais voilà. Enfin, le reste, en théorie, c'est ça. Un jour au congélateur, on les remet en place le lendemain. Et le lendemain, donc le surlendemain, lecture. Donc, après une vingtaine d'heures. Et là, je vous dirais, c'est aussi encore au niveau de notre système nerveux, l'équivalent de Saint-Nicolas qui est passé ou pas. Et c'est d'aller voir, voilà, suivant les colonies. Bon, je trouve ça maintenant super excitant de me dire, tiens, celle-là, est-ce qu'elle est bien hygiénique ou pas ? Et puis, ah, waouh, génial, 100%. On est dans le bon. Ou, bon, 50%, celle-là, on n'en fera pas des filles. Et même si vous ne faites pas encore de l'élevage à partir de Rennes, sélectionnées, mais que vous divisez simplement gentiment dans votre ruchet des colonies au moment de la fièvre d'essai-mage, faites un petit test hygiénique sur tout. Prenez des notes. Et si vous avez cinq ruches et que vous avez une 100% hygiénique et d'autres qui ne le sont pas, ne multipliez que la 100% hygiénique et pas les autres. C'est quand même un caractère sur lequel on peut assez rapidement voir l'effet positif de la sélection. Moi, j'ai été surpris de voir qu'après quelques années, même en fécondation naturelle, j'avais des super résultats parce que ma zone, du coup, est saturée en mâle de qualité qui apporte de l'hygiénisme. Bon, alors, les colonies se développent. Qui dit développement, on dit, voilà, chez certaines fièvres d'essai-mage. Donc là, en général, j'essaye vraiment, sauf quand je suis dépassé, parce qu'il m'arrive aussi de devoir lâcher parce qu'il y a trop de choses en même temps dans le courant du mois de mai. Eh bien, cellules royales chez certaines. Et donc là, il faut scrupuleusement détruire les cellules et noter toujours qu'il y a telle colonie, fièvre d'essai-mage ou pas. voir si après l'adoption, une fois ou deux fois des cellules royales, la fièvre se passe ou si au contraire, voilà, il faut aller jusqu'à remplacer la haine ou elle devient étenable et on se fait avoir et elle est saine. Donc ça, évidemment, c'est une stratégie plutôt bugfast de se dire on détruit les cellules royales jusqu'à ce qu'elles n'en fassent plus. Si vous êtes en karnika, la stratégie est différente. Souvent, on essaye de dégraisser les colonies, comme on dit, et de retirer des cadres le couvain avec les abeilles qui se trouvent dessus et de faire des essaims avant qu'elles arrivent au stade de la fièvre d'essai-mage parce qu'une fois qu'elles sont en fièvre, j'en ai eu pendant plus d'une quinzaine d'années, les reines deviennent toutes petites, furtives sur les cadres. Si ça mielle chaque fois, elle pond moins et si ça mielle, eh bien le corps de ruche est bloqué et par le miel, le phénomène s'emballe et on finit par se faire avoir. L'avantage des bugfasts, c'est que la reine continue sa ponte même en fièvre d'essai-mage et donc elle maintient un nid à couvain qui fait que le miel monte dans la hausse et on n'a pas ces problèmes de blocage. De temps en temps, comme tout le monde, il arrive de me faire avoir. Donc là, il y a une reine qui est née, donc on a une vierge dans l'histoire. Et toutes mes reines sont clippées. Donc au pire, si un essaie est sorti, je perds ma vieille reine, mais je ne perds pas l'essaie. Le tout, évidemment, c'est de ne pas avoir plusieurs cellules royales qui sont nées en même temps. Voilà. Donc là, période d'essai-mage. Voilà ma vision de l'apiculture, mais je respecte toutes les autres, c'est d'éviter au maximum de me faire avoir par des essaims parce que personnellement, je n'ai pas le temps de courir après des essaims d'abeilles. Et j'ai des abeilles, notamment au domaine de Ouigimon, qui est un domaine provincial, au domaine de Palogne, inférieure, qui est aussi un domaine provincial. J'en ai au collège où je travaille. Donc il n'est pas question d'avoir comme téléphone un tout bout de chambre au milieu de la semaine pour me dire qu'il y a un essaim dans le parc, dans une cour ou dans un parking et où il y a des problèmes. Donc tout est fait pour éviter l'essaimage. La saison se poursuit, donc floraison de l'aubépine. Voilà, ça, c'est, je trouve, une merveille aussi. Quand le soir, vous passez au rucher et que vous sentez les effluves de l'aubépine et sous l'effet des ouvrières qui ventilent. Voilà, c'est génial. Super pollen aussi, l'aubépine. Puis bon, voilà, mois de mai, donc les colonies sont à leur apogée. Et donc jusque-là, je vais dire, j'ai tout fait pour ne pas avoir d'essaim. L'objectif, c'est vraiment faire une mielée de printemps. On divisera plus tard. D'abord, faire du miel. On arrive fin du mois de mai avec la mielée charnière de Robinie Faux-Acasia. Là, je n'en ai évidemment pas dans le coin de tous mes ruchers. Donc, j'ai un seul rucher qui est au milieu des Robiniers parce que, oui, personnellement, je n'ai pas le temps de faire de la transhumance. Donc, j'ai la chance de travailler dans un collège centre-ville près des coteaux de la Citadelle. Et là, c'est un bois d'acacia quasiment tous les coteaux. Donc, j'ai trois ruches de production là-bas de manière à diversifier un petit peu et en moyenne, une année sur trois, une année sur quatre. J'arrive à faire un beau miel d'acacia. Donc, le truc là-bas, c'est scruter scrupuleusement les ampes florales des Robiniers. Quand on voit poindre les boutons blancs des fleurs, eh bien, vite extraire le miel de printemps, remettre des hausses vides déjà bâties sur les ruches, croiser les doigts. Et en gros, on a huit ou dix jours. Si jamais il y a une pluie, un orage et il y a trop de vent, bon, ben voilà, c'est foutu. Donc, il faut vraiment espérer que ces huit ou dix jours soient corrects pour faire une bonne mielée. Donc, un an sur trois, un an sur quatre. Et si je vois que c'est raté à moitié, je laisse aller la suite du miel d'été dedans et je ne me casse pas la menette comment. Bon, à partir de l'année prochaine, j'aurai une mielerie qui, en fait, digne de ce nom. Donc là, ça me permettra plus facilement de retirer l'acacia, même s'il n'est pas tout à fait au percudé et de déshumidifier le temps qu'il faut dans ma mielerie pour pouvoir l'extraire. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas faire ça. Donc, c'était quand même un facteur qui m'a bloqué. Alors, c'est fin avril, début mai, qu'on se lance, élevage de reines. Donc, ça, c'est quand même un gros, gros boulot. Plus encore que de faire du miel. Voilà. Donc, suivant la météo, suivant les années, il m'est déjà arrivé l'année extrême de faire un picking, je crois, aux alentours du 6 avril. Mais il m'est aussi arrivé que ce soit un mois plus tard, début du mois de mai. En général, j'ai en tête la date un peu clé du 25 avril à quelques jours près. C'est vraiment la météo qui nous le dit. J'ai eu la chance d'être un disciple de feu, Henri Renson, qui était un fameux éleveur de Rennes-Karnika. Lui, il nous disait de manière très rigoureuse le 26 avril, je fais mon premier picking. Il avait l'air d'être minuté comme une horloge, comme on dit. C'était peut-être vrai à son époque, mais aujourd'hui, il faut vraiment s'adapter à l'évolution du climat qui n'est plus ce qu'il était, donc qui n'est plus stable. Donc, chaque année, vous le savez comme moi, bien, on ne sait pas ce qui va arriver au niveau climatique. Donc, il faut vraiment vivre en fonction de la météo. Donc, élevage de Rennes, la picking. Moi, je préfère le picking suisse. Voilà, c'est question de loup, question de méthode. Je m'en trouve très, très bien. Et certains se disent au niveau des détails de l'élevage de Rennes, est-ce qu'on greffe à sec ou est-ce que l'on greffe sur le gelé royal ? Voilà, si je fais toutes les opérations dans le même ruché, je greffe à sec. Si au contraire, je sais qu'il y aura peut-être une demi-heure de délai entre le moment où j'ai greffé et le moment où les cupules vont arriver dans l'éleveuse et si j'ai eu des cellules royales, là, je greffe à côté. Et là, alors, je greffe sur le gelé royal. Alors, je regarde éventuellement si je vois quelques questions particulières, rien de spécial. Didier, il n'y a pas de questions particulières pour le moment. OK, merci Benoît. Alors, puisqu'on entre dans la partie élevage, je vais vous partager ici ma manière de procéder avec les mini-plus parce que, finalement, ça m'a donné autant de satisfaction en travaillant la méthode qu'en ayant les retours des gens qui utilisaient ce que je leur avais expliqué. Et je crois que Benoît en fait partie. Donc, c'est toujours gratifiant quand on vous dit « Ah tiens, j'ai essayé ce que tu m'as mis, ça marche, c'est agréable » ou quand on me repose des questions. Donc, voilà, je crois, j'ai le sentiment que cette méthode a permis de faire avancer le schmilblick comme on dit chez certains apiculteurs. Alors, elle n'est pas de moi, c'était la revue numéro 100 de l'ANRCA qui traitait de cette méthode-là que j'ai un petit peu adaptée à, on va dire, à notre climat belge. Donc, voilà le principe. Donc, les avantages, une mini-plus, c'est léger, c'est facile à manipuler, ce sont des petits cadres. Voilà, on ne se casse pas la nénette à travailler avec une ruche de production, soulever une hausse pleine de miel, des grands cadres. Voilà, donc un matériel léger. Vous allez voir la souplesse du calendrier parce qu'il y a des méthodes d'élevage où on orpheline une colonie et tous les cinq jours, on fait un piquing dedans. Ça va super bien, mais c'est vraiment le truc pour les pensionnés, encore que, beaucoup de pensionnés disent qu'ils ont moins de temps et qu'ils sont pensionnés, mais à ce moment-là, vous êtes esclave de votre éleveuse et voilà, vous suivez ici, vous allez voir, c'est on-hoc. Et voilà, c'est ça, on peut interrompre et reprendre l'élevage avec la même éleveuse. Alors, comment ça marche ? Les mini-pux, en général, je les hiverne sur deux corps. Un seul, ça va bien aussi. Mais bon, voilà, ça dépend comment ça tombe, sinon deux éléments. Ici, un petit rappel, donc avant l'hiver, on va dire début octobre, vous pesez vos mini-pux, elle doit faire entre 6 et 7 kilos par élément. Et avec ça, vous dormez sur vos deux oreilles et normalement, vous n'avez pas besoin de courir avec du candy, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Alors, traitement des mini-pux, je tenais ça de Céline Gobin qui est une éleveuse professionnelle dans le nord de la France. Moi, je mets un demi-ruban d'apivar par élément. Alors, je n'aime pas trop ces molécules chimiques rémanentes, mais de manière pratique, je n'ai pas encore le choix. Donc, j'espère, je ne sais pas, à l'horizon de peut-être 3 à 5 ans, ne plus traiter mes mini-pux du fait que chaque année, il y a quand même un progrès dans mon cheptel au niveau de la résistance à varo 1. Mais j'ai empilé trop de mini-pux mortes au mois de décembre quand je voulais les traiter à l'acide oxalique où c'est vraiment déprimant. Donc là, je préfère encore traiter pour le moment l'apivar, pourquoi pas l'apistan ? Et en plus, elles ont quand même souvent de l'acide oxalique, donc elles ont deux traitements. Février, pas toujours. L'année passée, j'en ai mis sur... J'yverne, à peu près 35, plus chaque année. Je crois que j'en ai mis sur cinq, sur les 30-35 à peu près. Février, il faut sous-peser les mini-pux pour se dire, tiens, il y a encore une certaine densité dedans, sinon vous les repesez. On peut faire ça de manière plus précise. Mais avec l'habitude, on sous-pèse et on se dit, oups, les V ou A, on est bon. Mais se méfier aussi de soi-même parce que des fois, on a des fausses bonnes impressions. Donc, le fait de peser une sangle et on pèse, là, vous avez quelque chose de très quantifiable. Donc, éventuellement, voilà, du candy. Évidemment, ce qui me fait toujours peur, ce sont les printemps qui démarrent très tôt, qui démarrent très bien et puis, par un coup de froid au moins de mars où il gèle jour et nuit pendant une semaine, c'est mortel. Et donc, pour ces coups de froid-là, c'est vrai que le fait d'avoir du candy qui a été mis dans les jours qui précèdent pour que les abeilles soient déjà au contact du candy et que la grappe se forme et restent en contact avec celui-ci, bon voilà, ça évite d'avoir des morts de faim alors qu'elles ont encore de la nourriture mais qu'elles n'arrivent plus à se dégrapper et qu'elles protègent leur couvert mais que la nourriture est trop loin. Alors, au mois d'avril, en général, les mini-pusses qui verrent bien, ce sont des petites bombes. Donc, on rajoute troisième voire quatrième élément et quand on arrive début mai, on est parti pour l'élevage. Je conseille aussi d'en essayer deux ou trois. Ça dépend de vos objectifs au niveau du nombre de rennes. Voilà, comment expliquer ? Génétiquement, elles sont toutes différentes. Vous allez en avoir qui sont super déleveuses et vous allez en avoir d'autres qui sont moyennes voire médiocres. Quand on a une bonne, on y fait très attention mais c'est bien d'en tester deux ou trois. Donc, isoler l'arène dans l'élément du bas. Quand on lance la reine, c'est le jour où il y a le plus de boulot. Il faut chercher l'arène sur les trois étages. On isole l'arène dans l'élément du bas et cet élément, quand vous savez où se trouve l'arène, vous secouez encore deux cadres à peu près, les abeilles de deux cadres sur les deux éléments qui vont rester en place. Mais il ne faut pas en secouer trop parce que cet élément avec l'arène, vous le mettez cinq mètres plus loin, vous lui faites faire à demi-tour et donc il perd toutes ses butineuses. Alors, toutes les butineuses reviennent à l'emplacement de la soupe. Donc, voilà, vous avez votre starter, votre starter orphelin démarré. Alors, vous faites ça le dimanche matin et puis, voilà, vous prenez l'apéro, vous allez dîner et le dimanche dans l'après-midi, il faut au minimum deux heures d'orphelinage, ça c'est dans les toutes bonnes conditions. Parfois, il faut attendre une demi-journée, voilà, il faut un peu le sentir en fonction des conditions du moment. Certains m'ont dit qu'ils préféraient attendre 24 heures et que ça allait encore mieux. Voilà, à tester, je vous le dis. Donc là, dimanche avant midi, on installe le système et dimanche dans l'après-midi ou dimanche en soirée, on fait son puking. Alors, moi, je mets un cadron dans l'élément du haut dans lequel je mets 14 cellules. Donc, je mets deux barrettes de 7. Il ne faut pas vouloir en mettre plus. Donc, pour une triple mini plus, ici, on a la population quasiment d'une triple puisque l'élément est momentanément séparé, celui avec la reine, 14 cellules, c'est très bien. Et si vous faites ça le dimanche, eh bien, vous l'organisez aussi comme si, pardon, de la nourriture, du couvain ouvert, vous mettez votre cadre d'élevage entre du couvain ouvert et du couvain naissant et vous vous assurez toujours d'avoir un beau cadre avec du pollen dedans. Si vraiment c'était une année épouvantable, on peut aussi nourrir avec du pollen et le mieux, c'est d'avoir mis des trappes à pollen pour nourrir avec le pollen de votre propre bûcher parce que les candis ou pollen ou protéines qu'on vend dans le commerce, en général, le pourcentage de pollen qu'il y a dedans est tel que ce n'est pas très efficace, c'est plutôt commercial. Alors, on n'oublie pas un nourrisseur et on stimule avec 250 ml d'eau mielée tous les jours. Donc, le mieux, son éleveuse, c'est de l'avoir dans le fond du jardin parce que si vous devez rentrer, prendre votre voiture et faire 2-3 kg pour aller nourrir votre éleveuse tous les jours, il y a des jours où on n'y arrive pas et c'est moins performant. Tous les jours, glou glou, de l'eau mielée, moitié eau, moitié miel. Alors, voilà la situation. Donc là, on est toujours le dimanche et le lundi soir, vous rentrez du boulot si on dit qu'on fait ça pour quelqu'un qui travaille. On s'assure que les cellules sont démarrées. quand Starter a fait son boulot, il a démarré les cellules et à ce moment-là, on remet l'élément avec la reine en place mais attention, évidemment, on mène des arrières entre les deux. De cette manière-là, vous ne vous demandez pas mais qu'est-ce que je fais de ma reine ? Bon, elle continue à faire tourner le système, l'éleveuse et la fois d'après, on pourra remonter du coup l'élément de la reine pour renforcer l'étage du haut dans lequel il n'y a plus de pondeuse. Voilà. Et le cinquième jour, vous allez contrôler et ici, vous voyez comme ça va bien, évidemment, je vais faire une photo d'un jour ou d'une série qui avait bien fonctionné dans de bonnes conditions mais on arrive des fois à avoir 14 sur 14 avec des cellules royales qui sont bourrées de gelées royales. Voilà, donc l'idée pour l'apiculteur du week-end, c'est ça quoi. Le dimanche, picking, vous organisez votre starter. Le lundi, vous faites la réorganisation du tout, ça veut dire que le vendredi, ce sera au perculé et mise en couveuse. Bon, au pire, le samedi matin pour la mise en couveuse et vous avez des naissances qui arrivent tous les vendredis dont vous pouvez vous occuper le samedi matin. Donc, comme ça, vous n'êtes pas en semaine après le boulot avec 10 ou 15 reines vierges que vous devez introduire et c'est parfois compliqué. donc là, c'est quand on contrôle du picking après 24 heures. Ici, je ne suis plus dans une mini plus mais c'est pour vous montrer l'état des cellules après 24 heures et puis mise en couveuse. Alors, ce qu'on peut faire si vous vous contentez d'une série, si vous dites 14 cellules greffées, j'en ai 10, c'est bon pour moi pour la première série, très bien, à ce moment-là, vous retirez la grille à reine et vous laissez repondre la reine partout quand vous avez retiré vos cellules. Alors, certains sont en train de se dire oui, mais attention et c'est vrai, le fait qu'elles se soient retrouvées orphelines, il ne faut jamais oublier de contrôler sur les autres cadres de couvins là où elles ont fait des cellules de leur côté. Elles ne prennent pas que les nôtres en élevage, elles en font d'autres de leur côté. Donc, il faut détruire ces cellules royales-là et puis, vous bougez la grille à reine, vous laissez repondre la reine partout. Si vous voulez refaire un nouvel élevage, pas de problème, le dimanche, à ce moment-là, on laisse la grille à reine et dimanche, rebelote, alors on prend des cadres au couvins au perculé du bas qu'on va remonter dans l'élément du haut, des éléments qui sont nés, des cadres nés qu'on va remettre en bas pour que la reine ait de la place et on recommence l'opération. Voilà, c'est l'avantage du on-off. Si vous avez une orpheline, vous faites un greffage, en fait, il faut qu'elle soit en élevage permanent. Donc, tous les cinq jours, il faut faire un picking. Si vous la laissez 48 heures sans boulot, on dirait qu'elle perd le goût de l'élevage et ça va moins bien. L'astuce, c'est vraiment ça, vous retirez une série et vous remettez une tout de suite dans l'heure qui suit. et là, alors, elles maintiennent leur goût à l'élevage. Ici, ce phénomène ne se présente pas. Et donc, voilà, on travaille avec autant de mini-pusses qu'on veut d'élevage avec une, deux, trois, voilà, tant que vous voulez. Voilà, puis bon, mise en couveuse. Bon, étant donné une autre casquette d'éleveur, c'est que j'élève pas mal de poussins d'habitude, eh bien, je fais mes poussins avant le mois de mai et c'est la même couveuse qui gère et l'humidité et la température qui sert de couveuse pour mes rêves. Alors, ce que je fais aussi volontairement, c'est un petit truc, c'est que le premier élevage, j'aime encore bien le faire directement dans les mini-pusses. Alors, comment est-ce que je fais ? En fait, j'ai ma mini-pusses éleveuse, mais comme je vous ai dit, j'hiverne 30-35 mini-pusses. Au mois d'avril, elle se retrouve sur trois éléments, quatre éléments, puis ça devient ingérable et si on n'agit pas, tout finit par s'aimer là-dedans. Donc, quand j'ai ma première série, je fais des premières séries et après 24 ou 48 heures d'élevage, vous avez déjà ici, ce qui compte, c'est qu'elles soient déjà bien démarrées, 24 heures, c'est suffisant. Je prélève des cupules démarrées de 24 heures, j'orpheline mes mini-pusses, soit les reines sont vendues, soit parfois, c'est l'élément avec la reine qui est vendue, mais je me retrouve avec des éléments pleins d'abeilles qui sont orphelins. Et c'est à ce moment-là que dans ces éléments orphelins, mais qui restent bien en place, je veux dire, au niveau de la leur, localisation dans le ruchet, donc chaque mini-pusses orpheline a toutes ses butineuses pour garder tout son dynamisme. Alors, je mets directement dans le cadre, je greffe mes cellules royales démarrées et les abeilles poursuivent à merveille l'élevage. Donc, finalement, on évite une étape, ce sont les ruchettes qui viennent les éleveuses, elles élèvent les cellules qu'on a choisies et on n'a pas besoin de chipoter par le passage en couveuse, etc. Ça laisse du temps pour le rester et on ira voir après quand les reines portent. Et alors, ça, c'était un petit clin d'œil pour dire que ce n'est pas toujours la taille qui compte au niveau des cellules royales. Donc, ça, c'était hors d'un même élevage. Ici, la belle grosse reine des deux, elle sortait d'une cellule qui était moyenne et celle-là, c'était une cellule qui était super longue. Je m'attendais à voir sortir un monstre et pas du tout. Finalement, elle était correcte, mais ça en plus. Alors, je ne l'ai pas mis ici dans le PowerPoint, mais ça fait 3 ou 4 ans. Maintenant, je pèse mes reines à la sortie. Donc, si ce sont des reines qui sont destinées à la sémination artificielle ou au projet Arista, par exemple, elles seront pesées. Et puis, Didier, on a entendu une ambulance et puis on n'entend plus rien. Il y a un bug. Ah, voilà. Voilà, merci Benoît. Je ne le ferai plus. Alors, les reines, une fois nées, elles sont introduites dans les ruchettes de fécondation. Donc, en général, je travaille à mi-plus, mais j'ai aussi des killers. Et donc là, si ce sont des killers, il faut endormir des abeilles et intégrer les reines vierges dans des ruchettes avec les abeilles endormies. Voilà, donc ici, c'est la station de fécondation du ruchet de Ouéjimont. période de fécondation, mois de mai, mois de juin. Donc, si j'avance un peu, mon dernier picking, je le fais tout début. Voilà, c'est le tout dernier. Alors, pour l'introduction des reines vierges à la sortie de la couveuse, quelque chose qui va très, très bien, ce sont les cellules royales de renaissance. voilà, ici, on devine ma reine au travers, il faut mettre un tout petit morceau de cire, mais un petit morceau de rien du tout, juste pour bloquer la reine, évidemment, on ne met pas un gros bouchon, sinon, elle n'arrivera pas à en sortir. Donc, il faut aussi, comme truc, prendre des reines qui sortent de la couveuse, en fait, des reines qui ont moins d'une demi-journée de vie. On le voit, quand la reine est toujours toute molle comme un poussin qui vient de sortir de l'œuf, elle est lente, elle n'est pas trop nerveuse, on va dire qu'à ce stade-là, elle n'est pas que l'ostrophobe, donc vous la remettez dans une cellule, comme ça, et l'avantage, c'est qu'on peut déjà lui mettre un petit point de couleur avec un marqueur Posca. Si vous travaillez avec différentes lignées, chaque lignée, il y a sa couleur, c'est pas mal, et on introduit la reine à la plante. Et donc, elle renaît et le taux d'acceptation, c'est quasi 100%. Ça va super bien, c'est ce qui va le mieux. Par contre, si elles ont plus d'une demi-journée, là, c'est plus compliqué parce que vous avez des reines vierges qui sont plus nerveuses et donc là, il faut qu'elles passent par le stade qu'elle jette pour être introduite. L'autre système, vous introduisez une cellule prête à mettre. C'est la veille de leur naissance que vous greffez une cellule prête à mettre. Alors, ça permet de gagner du temps parce que si vous avez une bonne rotation dans vos reines, soit pour votre utilisation personnelle ou simplement parce que vous vendez des reines, on peut sortir une reine d'une ruchette de fécondation, donc la reine pond correctement, on sort la reine et le jour même, vous greffez une cellule royale soit une reine soit une reine de cette manière-ci dans une cellule de renaissance. Donc, il n'y a pas d'interruption et comme quand la reine est jeune, elle n'a pas de phéromones, elle passe inaperçue comme reine et donc, elle est acceptée malgré que la colomine ne se sent pas encore en feuille depuis X heures. Donc, ça va très, très bien et ça permet de gagner du temps. puis bon, c'est aussi le mois du contrôle des fécondations. On attend une quinzaine de jours. Bon, ici, il fait drôlement beau pour contrôler les fécondations mais encore un petit truc, c'est vous contrôlez ça tôt le matin avant 10 heures du matin les jours où il fait chaud et après 18 heures en moyenne les jours, toujours les jours où il fait trop beau, enfin, il ne fait jamais trop beau mais les jours où il fait très beau parce que si vous contrôlez en plein après-midi une reine vierge ou une reine qui commence à plein après-midi elle est toujours nerveuse et le fait de manipuler les cadres elle s'envole volontiers et on les perd. Donc, c'est le matin ou le soir mais pas en pleine journée pour le contrôle des fécondations. Voilà, ici, on a une reine. Alors, j'utilise aussi le modèle de ruchette EWK donc, c'est un modèle à un seul cadre on en fait maintenant des compatibles avec les mini-plus donc, vous avez des EWK avec un seul cadre en mini-plus c'est assez sympa parce que, voilà, au niveau didactique c'est très bien donc, c'est vitré des deux côtés donc, ça permet de voir ce qui se passe pour l'apiculteur on peut intervenir sans déranger les abeilles et sans fumée et ça ça prend quelques secondes et le mieux alors c'est de les mettre dans des boîtes deux par deux à peu près parce que on ne voit pas ma boîte ici mais comme c'est vitré de part et d'autre il faut mettre ça dans des petites boîtes isolantes. Alors, on marque les reines une fois qu'elles sont en compte je conseille de ne les marquer que quand elles sont sur le couvain ou perculé et à la limite de ne les marquer que quand vous les sortez du nucléi de fécondation parce que des fois le fait de les marquer ça les rend nerveuses et puis vous les réintroduisez et c'est à ce moment-là qu'elles se font emballer les abeilles parce qu'elles sont toutes nerveuses stressées et qu'elles sont d'avoir été manipulées. Ça dépend. Alors, pour le marquage efficace donc le posca voilà, c'est un petit marquage pratique qui va durer la saison mais d'une année à l'autre ça s'efface la plupart du temps donc si et je dis ça aussi pour les débutants il ne faudrait acheter enfin un éleveur sérieux c'est quelqu'un qui vend des reines qui sont marquées avec une pastille et un numéro mais pas marquées au posca parce que le débutant après il cherche sa reine il ne la retrouve pas parce que le marqueur s'est effacé donc bof pour ce type de marquage privilégié donc les pastilles de couleur et la colle idéale ce n'est pas la colle qu'on vend avec ces petites boîtes de pastilles qui souvent est une espèce de colle vert ni il ne faut pas dire qu'une fois sur deux ça se détache mais quand même assez super glu 3 l'optique gel et là la reine meurt avec sa couronne c'est l'avantage donc il faut bien la formule gel et puis là voilà encore une petite photo du petit plaisir de contrôler ces ruchettes de fécondation voilà faire du miel c'est super chouette mais je trouve que l'élevage donne encore voilà pas mal de satisfaction supplémentaire puis bon on a lancé les élevages donc venir mai juin c'est aussi le mois des inséminations dans mon rucher notamment dans le cadre du projet Arista où on va croiser différentes lignées et là aussi c'est un gros boulot parce que voilà il faut faire de l'élevage il faut suivre ses colonies pour la fièvre des sémages il faut rajouter des hausses et en même temps il faut préparer des reines qui soient au bon âge en fonction du calendrier qu'on se fixe et aussi des colonies à mâles pour pouvoir faire ses croisements donc c'est le mois de mai c'est chaud donc voilà une petite photo d'une insémination artificielle donc chaque reine va recevoir 8 microlitres de sperme et ici c'est un appareil reine-son j'ai appris sur un reine-son chez mon ami Jean-Paul de Monceau mais personnellement je travaille avec un chelais fin du mois de mai mêlée de printemps extraction et puis voilà mêlée d'été j'ai mis ici quelques photos représentatives donc le trèfle blanc pour ceux qui en ont le tilleul bien sûr dans le parc du château d'Ouigimon là où je suis j'ai pas mal de tilleul bon je l'ai mis aussi parce que ça fait partie du boulot fin juin certaines fois il m'arrive de participer à des fermes portes ouvertes parce que voilà il faut aussi commercialiser ces produits s'il y a une ferme porte ouverte l'année prochaine il faut espérer avoir une bonne mêlée de printemps parce que c'est pas avec les stocks de cette année que nous pourrons y aller alors voilà la suite je reviens avec le projet de sélection d'abeilles résistantes donc fin du mois de mai on a inséminé des rennes on a fait des croisements et début juillet un nouveau boulot donc j'essaye tant que possible de systématiser ça sur l'ensemble du recher c'est en tout cas faire un petit contrôle des varroas forétiques sur les colonies donc ici vous avez un appareil fait main pour endormir les abeilles au CO2 donc on prend l'équivalent de 300 abeilles c'est 43 grammes à peu près qu'on va qu'on secoue dans le système ici alors il y a un petit trou on les endorre au CO2 et on secoue le tout il y a un grillage dans le fond et ça permet d'avoir l'échantillon de varroa qui était présent alors là aussi je trouve que même pour un rucher où on ne fait pas spécialement de la haute sélection mais où on veut faire un suivi varroa c'est un chouette petit truc à faire alors il existe je crois que je l'ai mis après non je ne l'ai pas mis après ici mais il existe si vous n'avez pas de bonbonne de CO2 des mêmes petits systèmes en plastique dans lesquels on va utiliser du sucre impalpable alors tous ces systèmes sont qualitatifs c'est sûr que ce n'est pas un truc hyper scientifique et qu'on a une quarantaine de grammes d'abeilles que les abeilles quand on les secoue elles transpirent un peu enfin elles régurgitent un petit peu de nectar donc du coup elles sont un peu collantes et que certains varroas vont rester sur les abeilles à tomber mais ce qui compte c'est que ce soit le même opérateur avec la même méthode les ruches du rucher la première fois que je l'ai fait donc j'ai eu un rucher de 15 la première colonie j'avais 8 varroas la deuxième j'en avais 6 puis je tournais entre 6 et 12 je ne voyais pas trop de différence puis je tombe sur une colonie 42 varroas bon ben voilà j'avais isolé la moins bonne du rucher au niveau de la résistance à varroas donc ça permet de faire une sélection de dire tiens là on a vraiment beaucoup de varroas florétiques là pas du tout et donc ça permettra de donner une cote aussi aux meilleurs à celles qui en ont qui en ont le moins ou qui n'en ont pas c'est encore mieux et ça commence tout doucement à arriver avec les abeilles résistantes dire aussi que je suis pendant la saison quand même régulièrement mais mélange en regardant dans les colonies qui m'intéressent déjà pour la suite tiens en chute naturelle de varroas est-ce qu'il y en a beaucoup est-ce qu'il y en a pas beaucoup donc le fait de travailler sur des lignées résistantes avant varroas je ne m'en préoccupais pas trop si j'appliquais mes traitements mais comme un robot sans trop savoir comment ça se passait au niveau de la dynamique de varroas maintenant je suis beaucoup plus précis puisque je les scrute toute l'année au niveau de leur développement alors voilà ici j'ai mis un petit rappel sur la manière que j'utilise pour sélectionner une bonne génitrice pour l'année qui suit je lui ai mis une petite cote pour sa capacité d'hivernage donc si elle était à toute suite si elle n'a pas eu besoin de renfort si elle n'a pas consommé trop de réserves si je n'ai pas dû la renourrir voilà un beau printemps beau développement le développement printanier voilà mise rapide d'une hausse évidemment la récolte idéalement il faudrait qu'elle ait une récolte au moins qui va au moins supérieure à la moyenne de toucher douceur je vous ai dit moi je suis un ancien allergique et je visite tout en short et en t-shirt en général je ne sais même plus où est mon voile des gorges je n'en ai pas plus je ne sais pas ils sont cachés quelque part peut-être donc c'est vraiment douceur je ne supporte pas des abeilles qui me sautent à la figure mais il semblerait aussi quand je me compare parfois à certains je crois que je suis très très calme quand je visite mes ruches donc ça aide aussi à avoir des abeilles qui sont plus douces donc hygiénisme mon petit test hygiénique en avril la charge en varroa en juillet avant le traitement et donc je vais élever sur les rennes qui ont deux ans puisqu'il faut une première année où on a tout ce test là et c'est seulement l'année qui suit si au printemps le printemps est toujours aussi beau avec une belle sortie d'hiver alors là ces rennes là sont toutes mises en ruchettes cilcadres pour les économiser pour les freiner donc elles ne font qu'une année de production la deuxième année je les économise et là elles sont là pour donner des larves pour les élever et peut-être aussi la troisième année alors dans le travail de sélection d'abeilles résistantes quand on a identifié dans le ruchet les plus mauvaises en varroa celles qui en ont le plus là on cherche des varroa on en a besoin pour tester les nouveaux croisements donc j'utilise la cagette scalvini pour les moins bonnes colonies donc celles qui ont plus de varroa je mets la reine dedans et trois semaines après tous les varroa sont sur les abeilles sorties du couvain puisqu'il n'y a plus de couvain dans la ruche donc j'ai des varroa phorétiques et là alors c'est aussi un gros boulot c'est le plus impressionnant la première fois qu'on le fait et donc on va secouer toutes les abeilles de cette ruche qui est pleine de varroa dans un seau d'abord dans le seau on saupoudre allègrement avec du sucre impalpable on fait ça deux à trois cadres à la fois on ne sait pas mettre toute la ruche dedans sinon tout étouffe donc deux trois cadres d'abeilles on secoue les abeilles dedans avec du sucre impalpable on agite le tout comme un cocktail pendant une trentaine de secondes et puis on balance le tout dans un grand fût dont le fond est perforé et ici on a rajouté un tréhi et alors à nouveau pendant une trentaine de secondes on secoue pour faire tomber les varroas et ça permet de récolter les varroas qu'on va concentrer voilà les abeilles quand je les remets en place il y a peut-être quelques mortes elles sont sûrement un petit peu secouées mais on sait faire ça sans que ce ne soit le carnage franchement et donc ça permet de concentrer les varroas alors avec un petit ami pour éliminer le sucre impalpable et chaque reine inséminée avec sa colonie reçoit 150 varroas donc là aussi un petit travail de comptage on n'est pas un prêt mais il en faut 150 et pas 100 ou 250 et donc chaque colonie reçoit ses 150 varroas et donc ça c'est dans le courant du mois de juillet donc juillet j'ai mis une petite illustration d'une fleur de ronce alors le temps passe donc il y a d'autres choses à faire en parallèle donc l'extraction donc ça c'est c'est ce que je fais au ruché école de Ouijimont donc la province de Liège un camion mielerie et donc là on fait l'extraction du miel bien sûr je ne fais pas tout avec les élèves donc ici c'est une année ça c'était pas dans la mielerie mobile c'est une autre photo où je vais dire on jouait entre guillemets avec un petit extracteur trois cadres avant d'avoir la mielerie donc extraction alors le miel c'est vrai que j'avais voulu mettre un petit slide miel étant donné qu'il y a tellement de trucs à faire en saison en général le miel la mise en pot c'est en hiver j'en ai mis en pot la semaine dernière encore donc je mets rarement en pot dans le courant de la saison parce que je n'ai pas le temps et donc ma méthode pour travailler le miel c'est hivernal donc là ça ferait l'objet d'une conférence spéciale miel parce qu'il y a trop de choses à expliquer alors on arrive mi-juillet donc on a retiré les os idéalement le jour où je retire les os j'essaye de retirer un cadre dans le corps pour repasser les ruches sur neuf cadres le soir je leur donne du sirop mon nourrissement il va arriver je vais en parler juste après le soir je leur donne deux litres de sirop je trouve que ça permet d'apaiser les abeilles on vient de vider le frigo en leur retirant la os donc leur rendre du sirop à tout le jour même en soirée c'est mieux parce qu'il faut vraiment veiller à ce moment-là au problème de pillage donc je rétrécis aussi les trous de vol alors évidemment ça bouchonne mais je préfère que ça bouchonne plutôt qu'il y ait trop de place et d'avoir des colonies pillées et puis alors traitement à l'acide formique là aussi Joseph Lardimant vous en parlera merveilleusement et donc j'utilise des diffuseurs Massonider Pro donc le voilà et donc en soirée on utilise de l'acide formique qui sort du congélateur c'est un détail mais c'est important parce que j'entends des fois des gens qui me disent j'ai essayé l'acide formique mais j'ai perdu des rênes et puis quant au moment comment ils font ils mettent ça en pleine journée quand il fait chaud avec de l'acide qui est à température ambiante donc ça diffuse tout de suite et c'est violent pour la colonie et dans la pamique générale qui passe en général souvent donc ici acide formique qui sort du congélateur et il reste équilibré et on remplit les petits bidons de 250 millilitres on met ça en soirée on évite les périodes de canicule il ne faut pas le faire et puis c'est parti pour 15 jours de traitement alors durant ces jours-là c'est sûr qu'elles ne vont plus très bien elles ne vont plus trop dans le nourrisseur c'est pour ça qu'il faut nourrir un petit coup avant pour être sûr qu'elles ne meurent pas de faim pendant les 15 jours qui suivent et évidemment ici je remets une hausse vide sans les cadres de manière à pouvoir refermer ma ruche parce que le tout prend quand même 7-8 cm de hauteur voilà et puis on compte ce qui tombe durant les 15 jours de traitement en gros je regarde après une semaine puis après 15 jours et là aussi je prends des notes je dois dire depuis que j'ai des abeilles résistantes un linge comme celui-ci je n'en vois plus donc je voyais ça avant maintenant une mauvaise elle a 500 barrois et j'en ai en dessous de 150 pour la plupart et les bonnes il y a entre 0 et 50 barrois voilà il y en a vraiment très très peu donc là significativement clairement les abeilles résistantes à barrois ça se voit quand on compte les barrois c'est le jour et la nuit donc voilà ça c'était pour illustrer le nourrissement puis après mon traitement acide formique je complète les réserves je poursuis le nourrissement pour rétrécir les trous de vol voilà je l'ai mis ici donc on fait attention au pillage durant toute cette durant toute cette période-là donc voilà un cadre d'une colonie qui a été pillée l'année passée avec la sécheresse chez moi j'ai noté dernier jour de rentrée sur les balances électroniques c'était le 26 juin et donc comme on va dire précocement les abeilles n'ont plus de nectar je trouve qu'elles ont été pillardes l'an dernier comme jamais en tout cas chez moi et du coup j'ai même perdu certaines grosses colonies donc maintenant j'ai vraiment généralisé depuis cette année la grille d'entrée et à partir du moment où je commence à nourrir ici ça dépend des colonies mais en général je leur laisse huit petites entrées maximum pour réduire les trous de bois et évidemment nourrir en soirée parce que si vous baladez l'après-midi avec des odeurs de sirop dans le ruchet je vais y arriver des odeurs de sirop dans le ruchet c'est le carnage alors les grands principes j'aime bien le rappeler parce que trop souvent et chaque année et en plus via les réseaux sociaux on voit ça tout le temps maintenant et il y a des gens qui attendent le mois d'où avant d'extraire ça ne sert à rien je veux dire si vous êtes en Ardenne le Jost nous le dira on dit le 8 août c'est tout mais dans la plupart des régions le 15 juillet c'est fini tant mieux si vos abeilles font encore un kilo après ce sera pour elles ce sera dans le corps mais le temps qu'on perd après le 15 juillet il n'y a plus de mielée faramineuse la fin du tilleul ça sent vraiment le glas de la mielée d'été donc il ne faut plus attendre surtout qu'il faut déjà préparer la saison qui suit donc il va falloir faire ce traitement le plus vite possible pour avoir des abeilles d'hiver débarrassées de varroa donc c'est bénéfique de terminer le 15 juillet et puis de lancer la suite du boulot donc on nourrit 4 à 6 litres de sirop ça dépend des années s'il y a une bonne mielée d'été il y a du miel dans les corps il n'y a peut-être pas besoin de nourrir avant de commencer à traiter sinon on nourrit donc on voit un peu au cas par cas ici c'est en moyenne ça dépend chaque fois mais je vous donne l'optimum donc en gros du 20 juillet au 5 où on traite un acide formique l'avantage aussi je ne l'ai pas redit tout à l'heure mais je ne sais pas l'acide formique ce n'est pas rémanent on ne reste pas de traces dans les cires un piston un pivard il en reste dans les cires et l'année après vous avez quand même une partie du miel qui passe par le corps avant d'arriver dans les hausses c'est sans doute sous le seuil mais on en a de faibles concentrations dans le miel ce sont des produits rémanents c'est aussi de la vieille chimie comme celle qu'on n'aime pas chez les agriculteurs alors après le 5 août on va compléter le nourrissement à peu près jusqu'à fin août pour arriver à 11 kilos en moyenne ça dépend encore une fois des colonies alors le mois de septembre idéalement on ne donne plus rien en fait il faut laisser de la place pour la ponte il ne faut pas non plus saturer le corps avec un nourrissement à stock comme on dit et puis la reine ne sait plus pondre et il faut qu'elle pondre les abeilles d'hiver et puis fin septembre on pèse et on complète encore fin septembre tout début octobre avec 3-4 kilos pour arriver à 14 kilos de nourrissement à peu près alors suivant les emplacements il est vrai qu'il m'arrive d'avoir des colonies qui consomment un peu plus mais voilà c'est pas c'est pas la norme donc l'idée c'est ne pas épuiser les abeilles d'hiver et c'est faire faire ce travail de transformation du sirop en réserve par des abeilles qui ne passent pas l'hiver donc c'est pour ça qu'il faut commencer le plus tôt possible et le traitement contre varroa c'est la même chose c'est pour avoir des abeilles d'hiver qui vont être exemptes de varroa et qui ont donc une meilleure longitude alors en gros fin septembre voilà on arrive en moyenne à trois cadres de couvins avec évidemment de belles réserves au-dessus du couvins et six cadres de réserves trois et trois de part et d'autre voilà ici c'est pour vous montrer une photo de la densité d'abeilles moi je avant de nourrir j'essaye de les repasser sur neuf cadres pour qu'il y ait une partie voilà et alors on nourrit généreusement pour avoir des cadres bien remplis bien operculés alors si on travaille avec ce schéma-là et un nourrissement généreux à ce moment-là on n'a pas besoin de commencer à chipoter avec du candy moi ça me rend dingue quand je vois que certains sont déjà en train de mettre du candy sur les ruches maintenant c'est la folie le candy c'est un truc qui est fait pour les marchands de matériel à pitole il faut qu'ils vivent mais on s'en passe mettez du sirop mais nos abeilles d'hiver elles doivent se reposer tout ce qu'elles doivent faire c'est la chaleur donc ça ne sert à rien de leur donner à bouffer pour leur faire métaboliser du sucre maintenant non foutons leur la paix qu'elles se tiennent au chaud et au pire fin février début mars si on a l'impression que on a des craintes la colonie je crois qu'elle a été un peu légère alors là évidemment mieux vaut lui mettre du candy plutôt qu'elle ne meurt de faim c'est trop dommage mais Joseph vous le dira aussi le fait de peser quand vous avez terminé votre nourrissement elle a avalé 14 kilos voilà combien elle pèse ma ruche en gros une ruche niveau d'avant elle doit peser 35 kilos avant l'hivernage et si vous hivernez des stères donc des ruchettes 6 cadres en frigolite de la Markster là vous comptez 17 kilos à peu près et puis si vous avez peur au printemps vous pesez on prend un peson on pèse une fois à gauche une fois à droite on fait la somme des deux ça permet d'avoir une bonne idée du poids et puis on se dit tiens il reste 5 kilos c'est bon ou ah min s'il ne reste que 2 kilos c'est quand même fort juste et donc mais sur mes colonies de production c'est exceptionnel que j'en remette du poids alors le temps en passe je reviens à mon projet VSH c'est parfois un peu difficile d'intercaler les choses puisque tout c'est un brique et qu'il n'y a pas vraiment de temps de chômage donc nos abeilles qu'on a chargées en Varroa et bien une douzaine de jours après on désopercule tout le couvain de ces ruchettes test et on fait ça par équipe c'est pour ça que vous disiez que c'était un travail peu importe la race d'abeilles tout le monde travaille ensemble et ici on va même donner un coup de main à nos amis luxembourgeois chez Paul et donc on désopercule le couvain en gros pour voir si on trouve encore des Varroa et les 100% VSH il n'y a plus de Varroa elles ont tous intercepté voilà donc ça c'est pour le pour le travail VSH et puis on arrive au moins de septembre on n'est pas pas encore tout à fait au bout de nos peines il ne faut pas encore se dire la saison est finie donc septembre dernier contrôle alors nos colonies c'est vrai qu'on a eu le risque de pillage on les a traitées avec de l'acide formique si on a fait ça bien normalement il n'y a pas de soucis mais il arrive quand même quelques petits couacs ou des fois qu'on ne s'explique pas bon on retrouve au mois de septembre ah mais c'est une colonie orpheline la reine allait bien c'était une jeune reine tout s'envait gagné bah non pourquoi bon c'est la nature bon bah là c'est à défaut de prévoyance on a oublié d'aller visiter une ruche trop longtemps on la retrouve bourdonneuse ou une ruchette ça arrive ah bah mince elles ont remplacé la reine on croyait que la reine était encore bonne pour un an elles sont elles qui l'ont remplacé bon ça arrive aussi puis il y en a des fois ah bah tiens la ruchée j'avais nourri ça consommait plus que prévu il y a peut-être eu un pillage latent comme ça qui fait que certaines colonies manquent de nourriture donc c'est vraiment en septembre qu'on peut rattraper encore les petits couacs colonie trop faible bon finalement la colonie en question elle était belle mais l'acide formique je ne l'ai pas dit en fait pendant les 15 jours de traitement ça tue malheureusement tout le couvain ouvert donc ça fait quand même un choc aux colonies c'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible comme ça elles ont le temps de récupérer alors vous me direz oui c'est moche mais bon voilà on ne fait pas d'homelette sans casser les oeufs c'est sûr qu'on préférait ne pas faire de traitement mais à ce stade-ci on n'a pas le choix pour la plupart des colonies il faut encore traiter et la colonie exempte de Varroa se refait vite une santé mais bon il y en a certaines ça peut arriver elle reste trop faible donc là voilà rapidement quelques petites interventions colonie orpheline on profite des reines de stock dans les mini plus donc on remet une reine si la population est suffisante on réunit éventuellement avec un essai de réserve alors là pour réunir avec un essai de réserve vous coupez la ruche qui va recevoir donc l'orpheline qui reçoit vous la coupez en deux donc en général comme elle est orpheline il n'y a plus de ponte il n'y a plus beaucoup de convain donc on peut secouer des cadres et en retirer une partie et on intègre au milieu de manière organisée toute la ruchette avec son couvain et sa reine et toutes ses abeilles alors si on a un petit doute sur le fait qu'il va y avoir un peu de bagarre ou pas on peut mettre une reine en cagette et on la met directement avec un bouchon de corvi comme ça c'est dans les premières heures qui suivent la réunion s'il y a un peu de bagarre la reine n'y passe pas colonie bourdonneuse en général le mois de septembre c'est trop tard pour remettre une reine le temps que la colonie se retappe bon à ce moment là il vaut mieux la réunir avec une ruchette maintenant petite info si en saison ou plus tôt vous avez une reine à remettre dans une colonie bourdonneuse donc petite astuce pour se remonter le moral de l'alcool à 40 degrés vodka whisky vous allez boire une bonne bière spéciale et vous reprenez deux cartons à bière que vous mettez dans un sachet et que vous laissez s'imbiber de l'alcool à 40 degrés et une cagette iltis donc ce ne sont pas les cagettes Nico en plastique mais il faut une iltis qui est grillagée donc il y aura plus de contact entre les ouvrières et la reine et alors on met aussi dedans une reine de deux ans donc pas une reine de l'année ça ne marchera pas pas une reine d'un an il faut une vieille reine deux ans ou plus si vous avez une de trois vous mettez une de trois si vous en avez une sous la main donc on met une vieille reine dedans on la met directement avec un bouchon de tendu et on la met coincée entre les deux cartons de bière imbibés d'alcool et vous allez voir une semaine après en fait l'alcool qui s'évapore perturbe sans doute les phéromones ou en tout cas la perception des phéromones et la reine passe inaperçue et une fois qu'elle est en place ce sont ces ces phéromones à elle qui vont castrer les ouvrières pondeuses voilà donc ça c'est le petit truc alcool ou alors vous réunissez à nouveau votre bourdonneuse avec un essai de réserve ça marche très bien si toujours au mois de septembre elles ont remplacé votre reine et qu'il y a une autre reine à la place bon ben marquez la reine donc je l'ai dit tout à l'heure on marque largeur la reine donc elle ne passe pas librement marquée comme ça c'est réglé évidemment si c'est pour une question génétique bon ben là c'est c'est une F2 donc c'est peut-être moins intéressant bon ben là éventuellement vous remettez une reine sélectionnée à la place tout dépend du chèvre si on a un manque de nourriture on a jusqu'au 15 octobre pour compléter les réserves alors il faut y aller franchement et on fait un nourrissement massif parce qu'on est au mois de septembre et il reste peu de temps pour que la colonie ait suffisamment de réserves pour s'y vivre donc c'est pas idéal mais si c'est comme ça il faut la nourrir au plus vite en général après le 15 octobre les nuits sont trop fraîches elles ne montrent plus dans le nourrisseur et elles ne transforment plus le sirop de la même manière voilà alors si trop tard bon ça peut arriver voilà il vous arrive quoi que vous n'avez vraiment pas le temps ou les liens de la vie ils font que il n'y a pas toujours que les abeilles ben là vous mettez du candy mais je fais bien un gros doigt sur le candy c'est vraiment si on n'a pas bien travaillé avant pour une ou une autre raison mais il faut arrêter de généraliser le candy ça ne sert à rien colonie trop faible bon on réunit avec un essai de réserve mieux vaut réunir deux faibles bon on supprime la moins belle des rênes pour essayer de faire quelque chose de correct les mettre dans une ruchette avec un volume bien adapté à la quantité d'abeilles une belle colonie elle a plus de chances de passer l'hiver de trop faible vous risquez si vous laissez deux faibles l'art d'environnement on espère que probablement vous n'aurez plus rien au printemps il vaut mieux réunir le faible pour faire de bien plus vaillant alors on fait aussi sa mise en hiver à peu près aux alentours de voilà mi-octobre ou plus tard comme ça après on ne touche plus aux abeilles on n'attend pas pas que le froid arrive donc ici c'est un petit schéma que j'osegut m'avait refilé donc ici ce qu'il faut qu'il fasse sec à l'abri des courants d'air pour avoir une bonne économie de provision et moins isoler les abeilles donc un couvre-cadre thermique c'est l'idée c'est comme une maison c'est en tout cas commencer par isoler le toit de la maison et au niveau couvre-cadre j'utilise une plaque de polystyrène qui est collée sur un multiplex de 8 mm à peu près et c'est mon couvre-cadre et j'ai deux petites lattes qui font qu'il y a une circulation d'air quand le toit quand le toit est déposé sur l'ensemble donc voilà moi ici c'est un schéma avec 12 cadres je crois moi ce sont des 10 cadres et il y a une seule partition voilà donc une bonne couette et vous avez une espace correctement on élimine tout ce qui est courant d'air une bonne aération voilà il y a certains emplacements c'est une question que je me pose encore est-ce qu'il faut fermer le tiroir laisser le tiroir ouvert c'est une des questions à picoles où je n'arrive pas encore à me dire c'est ça qu'il faut c'est l'idéal et comme on entend les deux sont de cloche bon ben j'ai un rucher systématiquement mais c'est lié au fait qu'il n'est pas couvert je retrouve les tiroirs qui sont pleins d'humidité avec la fermentation etc bon ben là j'ai ouvert tous les tiroirs pour l'hivernage et je les remettrai dès que la ponte aura repris je refermerai les tiroirs mais en attendant là c'est ces planchers ouverts et si je compare les mini puces elles ont un plancher grillagé il n'y a pas de tiroir à confirmer ça hiverne quand même très bien mais bon ce sont des petites boîtes en frigolite donc ce sont des petits thermos qui sont dans de bonnes conditions et voilà au printemps une colonie qui a bien hiverné donc voilà ce que ça donne si on a bien travaillé très rapidement dès que ça mienne on construise au dessus des cadres et ici on voit qu'on peut rapidement lui rajouter deux cires d'or ou probablement et peut-être même ça va donc voilà ça c'est un microclimat agréable et un développement harmonieux et régulier qui vivent plus longtemps donc nos abeilles d'hiver arrivent pour relancer la colonie au printemps ils sont là jusque là alors je n'ai pas spécialement parlé du remplacement en reine le frère Adam lui préconisait de remplacer les reines d'octobre à mars en fait j'essaye aussi de remplacer les reines en dehors de la période de reproduction c'est vrai qu'en tant qu'éleveur le moment où les apiculteurs me sollicitent le plus pour acheter des reines c'est en mai juin et juillet puisque c'est là qu'ils ont la naissance qui a plus de reines qui a de la caste mais c'est le moment le plus difficile pour faire intégrer une reine étrangère parce qu'elle peut sauver sa peau en élevant elle-même puisque le super organisme abeille est en phase de reproduction par contre quand vous ouvrez vos colonies en mars ou tout début avril et que la reine est défaillante ou à remplacer ça va tout seul elles ne sont pas encore en phase de reproduction c'est pour ça que je disais tant qu'il n'y a pas de mâles qui sont nés tout est facile on peut mélanger des abeilles et on peut aussi changer de reine assez facilement et quand on arrive au mois d'octobre même chose elles sont bien en dehors dans la période de reproduction ça se passe souvent ça se passe très bien l'inconvénient du mois d'octobre c'est que votre nouvelle reine si vous voulez l'évaluer ne passera pas l'hiver avec ses propres abeilles ou très peu en tout cas et bon cette année je n'ai pas mis dans le powerpoint mais en plus j'ai fait des fécondations sur île pour la première fois via des amis grâce à des amis on est allé à Marquen et à Baltrum non pas Marquen moi je suis allé à Amelande et Baltrum bon bah toutes ces reines précieuses qui sont revenues des îles je ne les ai introduites que dans le courant du mois de mars parce que voilà je n'avais pas envie de rater mon coup avec celle-là et elles ont été introduites tardivement et j'ai dit mars mais c'est c'est distraction à partir du mois d'octobre et donc je revisite à chaque fois la semaine qui suit pour voir si elles sont toujours là et tout se passe bien et j'ai tout réussi donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté si je dois encore dire les abeilles sont bien calmes sur la cargette je mets mon bouchon de pandie je la libère donc 3 fois 24 ça fonctionne très bien c'est vraiment quand j'ai des colonies enfin si j'avais une colonie agressive ou compliquée donc c'est souvent dans les conseils que je donne aux élèves c'est plus embêtant je trouve de supprimer la reine d'attendre 7-8 jours et puis détruire les cellules et de remettre de nouvelles c'est vrai qu'à ce moment-là elles sont coincées et elles n'ont pas le choix mais le fait de les laisser une semaine faire des cellules royales tout seul il faut être sûr de n'en rater aucune parce que si on en oublie une c'est foutu donc pour le débutant c'est parfois plus compliqué cette méthode-là voilà ce qui m'amène à la conclusion donc c'est que évidemment toute la saison apicole ce n'est pas ça il y a du boulot qu'on n'arrête pas et qu'à la limite c'est quasiment à la Toussaint qu'on peut se dire maintenant on peut partir en vacances on est entre la Toussaint et Carnaval alors le plan en général de je veux dire de ma vision du ruchet sur une saison c'est c'est bien gérer la population de Marois bon maintenant ça passe par la sélection d'abeilles résistantes adapté le volume doit être adapté à la population d'abeilles surtout au printemps si vous avez des colonies un petit peu faibles à passer les en ruchettes elles auront plus chaud elles se débloqueront plus vite que si on les laisse dans un trop grand volume pour passer l'hiver c'est la même chose il vaut mieux qu'elles soient dans un volume bien adapté avant qu'on commence à nourrir plutôt que de les laisser avec trop de place des cartes qu'elles n'occupent pas ça fait du vide et et elles sera moins belles au printemps une nourriture suffisante des bonnes reines évidemment et bon voilà tout ça c'est gage d'une bonne récolte et d'une bonne agriculture qui vous donnera satisfaction voilà ça c'est le format gagnant quand tout va bien voilà merci pour votre attention et et bonne saison à Picole et je vais répondre à vos questions si si vous en avez n'hésitez pas je peux revenir sur n'importe quel point voilà alors Benoît je ne sais pas comment on fonctionne peut-être qu'il faut que tu puisses réactiver les micros de tout le monde si si on cesse discipliné à ne l'ouvrir que si que si on a une question et qu'on n'a pas qu'on entende de bruit parasite sinon je pense que je vois Jean-Marc avec une main levée qui me dit oui oui mais qui ne s'est pas posé sa question voilà voilà DJ tu m'entends oui oui ça marche c'est parfait juste une petite question tu as parlé tout à l'heure du du candy pour les mini plus au mois de mars si c'est nécessaire oui oui tu as parlé aussi de préférence mettre du pollen je vais dire de chez nous quel est le pourcentage qu'on doit mettre de pollen dans le candy oui ça ça je ne saurais pas dire en fait si je nourris la dernière fois que j'ai utilisé des pâtes protéinées pour l'élevage j'ai utilisé de l'ultra-bou qui est en fait une pâte protéinée qui venait d'Angleterre et qu'on ne s'est plus trouvée si facilement j'ai un saut de réserve mais après je ne sais pas Paulus utilise des nourrisseurs un nourrisseur dans lequel il va carrément saupoudrer le pollen qu'il a récolté plus tôt donc là il ne mélange pas du pollen au candy il utilise le pollen fruit voilà j'ai du pollen fruit au congélateur par exemple je pourrais saupoudrer alors directement sans le mélanger au candy alors oui 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 parce que en général si tu utilises ton éleveuse et qu'on est dans le courant du mois de mai du mois de juin si elle manque un peu de pollen moi je préférerais utiliser de l'eau mielée pour simuler une mielée de nectar et rajouter du pollen que je saupoudrerais plutôt que de faire un candy le candy c'est pas si appellant de l'eau mielée ça donne vraiment l'impression d'une mielée aux abeilles donc ce sera plus efficace et tu copieras mieux la nature plutôt que de mettre un candy protéiné oui oui ok ça va oui oui merci pour l'info la meilleure formule pas de quoi ça va c'est bien merci merci beaucoup avec plaisir on a Valérie qui a toujours une main levée oui bonjour bonjour en fait je suis très curieuse par rapport à vos allergies comment ça s'est arrêté parce que j'ai un ami proche qui est vraiment allergique et c'est un peu embêtant ah ok moi j'ai commencé j'avais 15 ans et j'avais vraiment des boîtes à piqûres et j'ai enfin en résumé j'ai eu trois piqûres sous la même saison je pense et un jour avec une seule piqûre à la tête je me suis retrouvé chez le médecin avec un choc anaphylactique où j'ai cru que j'allais plaquer pour venir platement donc là j'ai fait une désensibilisation qui a duré 5 ans donc chez un pneumologue allergologue et donc une dizaine de semaines on m'a injecté une dose croissante de venin chaque fois en dessous du seuil de réaction puis on m'a dit après 10-12 semaines voilà vous êtes protégé comme n'importe quel apiculteur non allergique c'est à dire à 98% c'est pas de 100% avec du vivant et pendant 5 ans une fois par mois j'allais chez le médecin traitant et je recevais l'injection de l'équivalent de 2 piqûres d'abeilles mais pendant ce 5 ans je me faisais déjà piquer c'est une injection de venin parce qu'il y a ces fameux ces fameux vaccins chimiques c'est pas un vaccin pour l'allergie c'est vraiment du venin directement ah génial on vous injecte en fait une petite dose de venin en dessous du seuil de réaction et puis on y va de manière croissante pour que le corps n'ait plus une réaction disproportionnée c'est pas une vaccination c'est une désensibilisation et en général la réponse est vraiment très bonne avec le venin à l'abeille mais il faut contacter un pneumologue allergologue et suivant la région où vous êtes s'il y a des liégeois dans le cas parmi nous c'est le docteur Piet au CHU de Liège qui est en plus apiculteur et qui est vraiment la référence j'ai eu des apiculteurs qui allaient voir d'autres allergologues qui leur disaient on ne sait pas vous désensibiliser mais si vous êtes piqué vous risquez de mourir il faut arrêter l'apiculture enfin voilà tout ça c'est pas vrai il faut tomber sur la bonne personne mais ça va très bien d'accord je vous remercie voilà pas de quoi et moi petite parenthèse short et t-shirt je n'ai plus peur d'une piqure je suis piqué oui oui c'est quand vous avez dit je fais de mon t-shirt que je me suis dit oui oui je ne me dis pas quand je suis piqué au visage surtout au niveau des lèvres et des narines c'est là que ça fait le plus mal mais il m'arrive d'avoir bon mes abeilles sont douces mais sur le nom quand je passe ma journée dans les abeilles oui mais c'est bien voilà voilà merci d'autres questions moi j'ai une petite question sur l'introduction des rênes dans les cagettes il dit oui bon c'est pas facile évidemment par zoom mais est-ce que tu peux décrire précisément est-ce que tu peux décomposer les gestes que tu réalises pour mettre la reine dans la cagette moi je les manie avec l'habitude je les prends comme c'est index tu vois et donc je les fais rentrer dans ma cagette là c'est fait donc d'accord ok c'est parce que je travaille sans gants et je les manipule comme ça maintenant c'est vrai si on doit les choper au milieu des abeilles les débarrasser parce qu'il y a des petites pinces bien faites ou des petits systèmes à pistons où on va aller débarrasser des abeilles voilà tout ça c'est faisable mais moi ça prend une demi-seconde c'est pousser un index je prends ma reine je la marque et puis elle passe dans sa cagette il tisse ok très bien merci mais avec l'habitude tu vas y aller et puis tu as des abeilles douces maintenant oui bien sûr tu t'entraînes sur les faux bourdons d'abord oui ok voilà d'autres questions comment on fait moi dis salut Robert salut salut j'ai vu sur une de tes pages de tes photos quand tu parlais de de cellules royales naissantes c'était celle que tu as montré c'était une cellule de remérage pas une cellule de c'était une cellule de sauveté plutôt pas une cellule de remérage à quel niveau c'est au début oui attends bon c'est pas une critique non non c'est pas une critique quand j'ai montré une cellule qui était née toute seule peut-être voilà oui ah oui ici en fait le but c'était c'était de montrer tiens on s'est fait avoir oui oui attends tu viens de la passer je crois non oui non je crois attends il y a un moment où j'ai dit oui on se fait on se fait celle-là attends attends celle-là Robert voilà c'est ça oui 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 c'est une cellule c'est bien une cellule de sauveté ça c'est vrai c'est parce que moi je l'ai mise ici pour illustrer le fait qu'on s'était fait avoir ils ont fait une cellule de son côté c'est du bien que je vous laisse passer mais tu as raison vu comme elle est là c'est une de sauveté c'est uniquement pour que les personnes qui ne sont pas oui oui tu fais bien de le dire sache que une cellule de sémage c'est toujours sur le pourtour du cadre et jamais en plein milieu du cadre le plus souvent c'était ça simplement ça oui 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 pas de problème autrement c'est vrai que la photo elle est belle donc c'est facile de montrer ok pas de problème merci pour la précision pour ceux qui débutent voilà c'est 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 pas de loin de là une critique non 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 ça casse pas voilà je ne sais pas s'il y a d'autres remarques je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont qui vont arriver mais moi je voulais déjà te remercier Didier pour cette présentation qui moi m'a réellement passionné c'était plein d'ondes positives c'était très complet tant au niveau du fond que de la forme j'ai noté ici que le fond était vraiment très fouillé c'était une conférence assez généraliste mais quand même très très fouillé et alors au niveau de la forme on voit vraiment que tu tu t'es donné tu as donné l'énergie et du coeur pour pour y mettre la forme donc merci beaucoup c'était vraiment une très très belle conférence merci tant mieux si c'est bien passé avec plaisir voilà si il n'y a plus de questions vous pourrez la revoir Benoît tu peux peut-être le dire puisque ça a été enregistré c'est